Yassine Idriss Diallo, nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football. Fin du suspense. L'aiguille de l'horloge a pointé sur lui. Yassine Idriss Diallo est le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football pour les quatre années à venir. Il a été élu par les présidents de clubs et groupements d'intérêt ce samedi 23 avril 2022 à la Fondation Félix Oufoué Boigny de Yamoussoukro. L'aiguille de l'horloge a pointé sur lui. Le nouveau gérant de la Maison de Vert a obtenu 64 voix contre 61 pour Sori Diabaté, son adversaire au second tour. Quant au candidat Didier Drojeba, il a obtenu 16,54% des suffrages exprimés. Par conséquent, la course s'est arrêtée pour lui au premier tour. 81 votants se sont en tout 81 membres qui se sont exprimés pour élire le nouveau président de la FIF, le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et conformité. Pour la présidence de la FIF, trois candidats sont en lice pour succéder à feu Sidi Diallo. Il s'agit de Didier Drojeba, de l'ancien vice-président de la FIF, Sori Diabaté, et d'Idriss Diallo. Le dépouillement a pris fin à 19h30. Au niveau de la Ligue 1, Yassine Idris Diallo a obtenu 27 voix, Didier Drojeba, 3 voix et Sori Diabaté, 9 voix. Au niveau la division 3, Yassine Idris Diallo, 11 voix, Didier Drojeba, 9 voix et Sori Diabaté, 18 voix. Surfrage en Ligue 2 En ce qui concerne la Ligue 2, Yassine Idris Diallo a obtenu 18 voix, Didier Drojeba, 8 voix et Sori Diabaté, 22 voix. Des résultats qui envoient Sori Diabaté, 50 voix, et Yassine Idris Diallo, 59 voix, au second tour éliminant dans le même temps, Didier Drojeba, 21 voix. Lire aussi élection FIF Sori Diabaté fait des graves révélations, tout a été tenté pour m'éjecter et me coller une procédure judiciaire. Yassine Idris Diallo qui sera investi président de la Fédération Ivoirienne de Football dans les brefs délais pour déployer son projet. Rassemblée pour développer envisage contacter ses ex-adversaires pour travailler ensemble au décollage du football ivoire.